alors si on revoit ça plus précisément on avait tout d'abord notre sulfate de cuivre anide d'accord celui ci se présente sous la forme d'une poudre blanche pas de soucis d'un côté on va ici faire un premier test et de ce côté là faire un deuxième au niveau de ce premier test c'est de l'eau qui a été utilisé au niveau du deuxième test c'est de l'huile qui a été utilisé bien si on regarde le résultat eh ben on obtient déjà ceci pour l'eau on va faire ça et on va réduire ce truc que ce soit voilà un peu mieux organisé tac et au niveau de l'huile on va obtenir avec toi très bien ceci d'accord donc on observe deux choses complètement différentes la poudre blanche lorsqu'elle est en contact avec de l'eau tout de suite va apparaître une couleur bleue d'accord assez caractéristique et très vicieux d'accord si au contraire je mets un liquide ici comme de l'huile il ne se passe rien d'accord donc ce sont les observations que l'on va mettre sur notre schéma et que l'on va ensuite noter alors on y va on a notre schéma d'un côté on a de l'eau d'un côté on a de l'huile bah le truc qui a changé c'est que au niveau de notre tas sur lequel on avait vu l'eau d'accord il va y avoir une coloration bleue d'accord donc ici on y va en moins j'étais ici et en plus ici coloration bleue de l'autre côté il se passe rien d'accord donc ici la poudre reste blanche donc on la laisse tel quel on y va donc à la suite pour noter nos observations à la suite observation en bleu et en soulignera observation deux points alors on y va l'observation numéro une et donc la suivante le sulfate de cuivre anhydra et bien il change de couleur et devient devient bleu au contact de l'eau et deuxième observation il ne se passe rien 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 avec l'huile virgule le sulfate de cuivre anhydra reste blanc 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 bien alors à partir de cette observation on va pouvoir faire une conclusion parce que ça devient assez pratique et assez intéressant d'avoir une substance qui change de couleur dès qu'elle entre en contact avec de l'eau donc l'huile c'est un liquide elle est essentiellement constitué ici donc de liquide et même que de liquide d'accord et il n'y a aucune trace d'eau dans l'huile l'eau et l'huile ne se mélange pas donc l'huile ne contient pas du tout d'eau donc lorsqu'on va prendre un constituant d'accord qui ne contient pas d'eau et qu'on va mettre en contact avec du sulfate de cuivre anhydra et bien il se passera rien par contre si on a de l'eau et qu'on met l'eau en contact avec du sulfate de cuivre anhydra et bien ce passage de la couleur blanche à la couleur bleue va être très pratique pour nous vu qu'on va s'en servir pour détecter la présence d'eau ok alors on note tout ça dans notre conclusion le sulfate de cuivre anhydra change de couleur le sulfate de cuivre anhydra change de couleur vers l'huile il passe du blanc au bleu lorsqu'il entre en contact avec de l'eau à la ligne cette propriété va nous permettre de détecter la présence d'eau dans les liquides et les solides alors je descends tout de suite pour que ce soit visible voilà cette propriété va nous permettre de détecter la présence d'eau dans les liquides et les solides ce qui va donc nous permettre d'écrire et de décrire un test pour détecter la présence d'eau dans les liquides et les solides donc je vous laisse copier cette conclusion en faisant une pause pour la suite et bien on y va ça va être le petit 2 en vert on a donc découvert quelle était la propriété du sulfate du sulfate du sulfate de cuivre anhydra et bien on va s'en servir pour décrire ce qu'on appelle le test de détection de l'eau donc à la ligne donc à la ligne en vert test de détection de l'eau alors première chose à retenir c'est ce fameux composé que vous avez déjà écrit plusieurs fois mais ça tombe bien comme ça vous commencez à le retenir pour détecter la présence d'eau on utilise le et on va l'écrire en rouge sulfate de cuivre anhydra donc lui en rouge parce qu'il est à retenir et on va discuter deux secondes bah du terme anhydra d'accord an an ça veut dire sans d'accord et hydra ça veut dire eau donc en fait le sulfate de cuivre anhydra c'est du sulfate de cuivre sans eau ok et donc le sulfate de cuivre anhydra est blanc et quand on va lui mettre de l'eau c'est à dire que ce ne sera plus du sulfate de cuivre anhydra ce sera du sulfate de cuivre bah le sulfate de cuivre lui il est bleu donc ce passage du blanc au bleu nous permet donc de détecter la présence d'eau alors on va maintenant écrire et ben le test pour pouvoir utiliser ce sulfate de cuivre anhydra d'accord et on va le détailler de la manière suivante hop là tac on va le mettre en bleu et l'agrandir alors si je sélectionne pas ça fait pas grand chose voilà alors pour utiliser ce test avec des liquides on y va pour les liquides on fait un petit tas de sulfate de cuivre anhydra puis on verse un peu de liquide sur le petit tas deux choses peuvent se passer si la poudre devient bleue cela veut dire que le liquide contient de l'eau si la poudre reste blanche cela veut dire que le liquide ne contient pas d'eau donc ça c'est la description de ce qu'on vient de faire et de ce qu'on vient de voir dans la petite vidéo d'accord on utilise le sulfate de cuivre anhydra de cette manière là on fait des petits tas et on va verser le liquide à l'intérieur enfin le liquide dessus pardon alors hop je zoom un petit peu pour que ce soit plus simple pour tout le monde à recopier donc voici le test pour détecter la présence d'eau dans un liquide ok à la suite on va faire la même chose mais cette fois ci pour les solides alors pour les solides on va procéder de la manière suivante on va verser un petit peu de sulfate de cuivre anhydra directement sur le solide et on va écraser ou mélanger un petit peu si besoin d'accord si c'est une poudre on va mélanger les deux poudres si c'est un solide et bien on va écraser un petit peu le sulfate de cuivre anhydra par dessus là aussi deux choses observables soit la poudre devient bleue et cela veut dire que le solide contient de l'eau soit la poudre reste parfaitement blanche et cela veut dire que le solide ne contient pas d'eau ok donc le travail que vous avez à faire pour aujourd'hui est tout simplement de recopier ce cours et de le mettre sur votre cahier d'accord en pensant à bien faire les schémas proprement à la règle et au cran de papier en éventant normalement et sérieusement ok donc je vous laisse faire ça et la prochaine fois et bien on utilisera ce test de détection de l'eau dans une petite démarche d'investigation voilà et bien bonne continuation à tous et bon courage au revoir au revoir au revoir